Salut à tous, c'est Alila. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou en réalité pour une nouvelle série de vidéos sur un jeu assez fantastique qui est encore en pré-alpha. Un jeu dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, il s'agit de Star Citizen. Alors, Star Citizen, qu'est-ce que c'est ? Star Citizen, c'est un jeu tellement complexe que je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer en une seule vidéo. Donc je vais vous faire des séries de vidéos dessus, je pense, qui nous permettront de découvrir ce jeu ensemble également au fur et à mesure de son développement. Et on verra pour d'autres chroniques autour de ce jeu sur lequel j'ai crochet à mort. Donc le principe de Star Citizen, c'est un MMO spatial dans lequel vous allez vous déplacer de planète en planète grâce à vos vaisseaux. En l'occurrence, pour l'instant, moi j'en ai qu'un que vous voyez en dessous qui est là, 325A, que vous allez avoir dans votre hangar et le but est de simuler un vrai univers. C'est-à-dire que si on aurait, admettons, 3 tonnes de mina dans le vaisseau, pour pouvoir les stocker, il faudrait que je les stocke dans le hangar. C'est l'explication pour le hangar, il faut savoir que vous allez avoir des explications un peu pour tout. Je vais essayer de prendre mon temps. Là, on va attaquer pour cette première vidéo sur les bases de l'univers et sur le hangar. Et on verra par la suite comment ça va zoopy. Donc ce hangar, qu'est-ce que c'est ? Ce hangar se trouve sur une planète, comme vous pouvez vous en douter. On ne sait pas encore trop laquelle pour l'instant, parce que ça dépendra en fait de ce qu'on veut, sauf erreur. Et des hangars qu'on a. Et le principe étant que pour l'instant, on peut aller faire de la simulation de dogfight, sans manque de faire du combat aérien contre des drones ou contre d'autres joueurs en projection holographique de plin de vaisseau. D'ici peu, on devrait avoir un module spécialement pour ça qui devrait arriver, de manière à ne pas le confondre avec le vrai combat de vaisseau qui aura lieu dans l'espace entre les planètes, et où on pourra mourir et perdre son vaisseau. C'est une partie punitive qu'on aime bien sur les jeux. Et si l'on meurt, on peut mourir pour de vrai, de bon, enfin pas dans la vraie vie. Mais notre personnage, il est mort, on aura besoin de prendre son héritage. Mais je m'attarderai plus amplement sur ces mécaniques-là dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve ici, donc dans ce hangar. Vous allez pouvoir stocker vos affaires. Vous pouvez le voir ici, par exemple, j'ai un globe que j'ai reçu pour la nouvelle année. qui peut l'activer. Alors pour leur savoir, je ne peux pas encore le déplacer, mais je pense qu'à terme, on devrait pouvoir déplacer les choses au sein du hangar, sûrement avec des véhicules ou d'autres choses du genre, de manière à pouvoir rendre le stockage plus simple et plus cohérent. Parce que bon, là, on ne stocke pas grand-chose. Je stocke juste mon vaisseau, comme vous pouvez le voir, et la petite boule décorative de la nouvelle année. Mais à terme, ce hangar sera sûrement rempli de matières premières, il sera rempli d'armements et d'un tout tas d'autres choses. Voilà, on l'a déclenché, il arrive, il vient nous chercher. Donc là, en dessous, vous avez un chasseur. Je pilote un chasseur à l'actuel. C'est un origine A325. Ou 325A, pour son icône, ce qu'on le prononce. Je mets toujours le chiffre en dernier, en général. C'est un chasseur assez polyvalent. Il dispose d'un laser sur chaque côté, que vous voyez à l'arrière. A l'avant, un canon central à projectile et de 4 missiles. C'est un vaisseau 1 classe, assez polyvalent, qui a 220 mètre seconde, que je trouve très très bien placement pour s'amuser. Bon, ce n'est pas le moins cher de tous, évidemment. Mais ce n'est pas le plus cher non plus, et je trouve qu'il a bien. Donc, j'ai vite fait vous expliquer comment fonctionnent les vaisseaux, comment pouvoir lancer différents modes de jeu. Ici, on va donc activer le système pour sortir l'échelle. C'est quand même super beau, super bien fait. Je vous conseille d'aller voir les pubs pour leurs vaisseaux. Chacune des pubs pour chaque vaisseau est vraiment fantastique, et vous donnera envie de l'avoir. Ou sinon, je vous mettrai dans la description, peut-être une chaîne de Gatling qui a fait pas mal de prestations de vaisseaux assez complètes. Je verrai si je la retrouve. Là, ici, voilà, vous avez une couchette pour pouvoir dormir. On ne sait jamais. Et ici, le siège du pilote. Donc, on va s'insérer sur ce siège du pilote, de manière à pouvoir voir l'interface. Voilà. Et nous voilà dans l'Arena Commander. L'Arena Commander, c'est ce qui va nous permettre de lancer les différents matchs. Par exemple, ici, c'est du drone sim. Ça, c'est pour jouer con Clia. Donc là, vous avez deux maps, Broken Moon et Dynesar, avec soit un mode vol libre, soit un mode qui s'appelle le Vendul Swarm, où vous allez devoir combattre des vaisseaux pirates assez communs. Et ce seront des vagues d'ennemis toujours plus nombreuses. Et le dernier, la course, où vous aurez trois niveaux de course différents. Donc, pour chacun de ces modes, je vais vous faire une vidéo à part, qui nous permettra, en plus, de parler d'autres sujets, en attendant d'avoir trouvé une idée de chronique sur ce jeu. Et voilà, j'espère que cette première présentation, bien qu'assez sommaire, vous aura plu. Pour ceux qui veulent en apprendre plus, je vous mettrai le lien de RSI, Star Citizen FR, RSI, Robert Space Industry, le créateur du jeu. Il communique énormément. Et de l'autre côté, Star Citizen FR, sur lequel je trouve beaucoup d'informations en français. Une communauté très active, que je tiens grandement à remercier, pour tout le travail qu'ils font. Donc, ça fait très plaisir. Voilà, et bien, c'est sur ça que va s'arrêter notre première vidéo. Et je vous retrouverai, donc, dans la prochaine, pour sûrement un peu de volet libre sur Broken Moon ou Dying Star. De manière à parler, un petit peu plus en détail, de l'univers de Star Citizen. Allez, je vous laisse, je vous dis ciao, ciao, et j'espère que ça ira bien. On attendra la prochaine vidéo. A plus.